Bonjour, ici Jean-Michel Dufault pour ce webinaire aujourd'hui mettant en vedette Celebrity Cruises, un webinaire organisé donc par Profession Voyage, le pendant francophone québécois de Travel Week. Donc aujourd'hui on va parler des nouveautés et des rappels importants de l'offre Celebrity Cruises et avec nous deux personnes de Celebrity Cruises, Mathieu Robert, directeur commercial Est du Canada et également Valérie Lavigne, représentante aux ventes internes. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Mathieu et aussi n'oubliez pas de poser vos questions et à la fin on va répondre à vos questions donc de la petite boîte QR Q&A. À toi Mathieu. Merci beaucoup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc en effet aujourd'hui on a plusieurs trucs assez intéressants à vous parler dont notre nouvelle campagne marketing dont on veut aborder entre autres Nothing Comes Close qu'on a également francisé avec un point de vue assez intéressant qu'on va vous expliquer dans quelques instants. On va également vous parler de certaines nouveautés qui vont arriver dans les prochains mois, les prochaines années. On va également parler des offres pour essayer de décortiquer et décomplexifier un petit peu la chose et vos outils également qui sont toujours très utiles. Avant d'aller plus loin pour vous donner plus de détails, dès maintenant je veux maintenant vous présenter une première publicité qu'on a également de disponible et ce en français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada va vraiment se baser sur Celebrity Cruises. C'est incomparable tout simplement, littéralement. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va le faire de différents points de vue et justement, je viens de le mentionner, c'est le point de vue passager qui va être l'aspect principal de cette campagne publicitaire qui va vraiment changer la donne. Parce que Celebrity Cruises a recherché la bonne identité depuis plusieurs années. On a énormément évolué au cours de la dernière décennie, au cours des dernières années plus spécifiquement avec le fameux incident qui s'est passé récemment. Mais tout ça pour dire qu'on s'est réimaginé un peu le concept de Celebrity et la façon dont on veut présenter Celebrity et la clientèle à laquelle on s'adapte. Lorsqu'on regarde dans le marché de la croisière en général, évidemment, chaque compagnie de croisière va avoir son créneau typique. Donc, chez Celebrity Cruises, on va vraiment aller rechercher ce qu'on appelle en anglais un créneau « elevated ». Donc, un créneau plus élevé pour, justement, vous allez le voir dans quelques instants, mais le côté gastronomique, le service, l'expérientiel à bord de mon navire va vraiment prendre une grande portion de tout ce qu'on va pouvoir vous offrir et c'est là qu'on va aller se distinguer au niveau de ces créneaux du marché croisière. Lorsqu'on parle d'élevé ou « elevated », c'est vraiment de dépasser les attentes de ce qui peuvent être des vacances premium. Parce qu'on est un produit premium et ce qu'on va aller chercher, c'est la satisfaction d'un sens de curiosité à travers, justement, toute cette expérience voyage. Et là où on va aller chercher ça, mais c'est vraiment, on va le voir ici, c'est comment est-ce qu'on se différencie? Si vous voulez, c'est différent. C'est différent parce qu'on va aller chercher, vivre des vacances qui sont littéralement autrement. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est ce point de vue ici. Vous appréciez l'atmosphère intime et un service attentionné d'un plus petit navire, la variété et le divertissement d'un plus gros navire et des expériences qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Parce que c'est ça la différence chez nous, c'est que oui, on va avoir des navires de grande taille. Par contre, vous le savez, on a un des plus importants ratios espace-passager de l'industrie qui va faire en sorte que ce sont des navires qui sont spacieux et qui vont nous permettre d'offrir, justement, l'intimité, le service attentionné et le service que je vais qualifier de personnalisé. Et vous le savez, je mentionne également souvent un service intuitif. On offre aux clients ce qu'ils veulent avant même qu'ils sachent ce qu'ils veulent littéralement. Et c'est vraiment pour ça que Celebrity Cruises est incomparable, tout simplement. Et on le voit justement par toutes les pièces marketing, donc les images, les vidéos, vous le voyez, la façon qu'on se présente, c'est différent également. Vous savez qu'à l'habitude, on voit souvent le navire, on voit une destination, on va voir la gastronomie et tout ça. Mais est-ce qu'on voit souvent le passager en action? C'est quand même assez rare au niveau des pièces marketing. Et c'est là qu'on va vraiment faire un changement drastique. Parce qu'on va aller avec une stratégie créative qui va justement aller chercher le point de vue complètement nouveau, qui va élever le marketing et qui va faire en sorte qu'on va se distinguer. par d'abord un ton de voix qui est plus ludique, audacieux, confiant, conversationnel. Justement, vous voyez en arrière-plan notre classique silent disco, notre disco silencieuse, qui est en fait un de nos événements phares qui arrivent à plus d'une occasion par croisière, il faut se le dire. On va également avoir la vue réelle, c'est le point de vue du passager, comment le passager voit son expérience, comment il prend les photos de son voyage. Et donc, ça va apporter un côté qui est plus authentique, un côté plus expressif également, pour profiter de toutes les occasions qu'on va avoir à bord de justement s'amuser, de voir les émotions des passagers. Et donc, justement, le point de vue du client, vous le voyez par les différentes photos qu'on a ici, que ce soit à destination, que ce soit à bord du navire, que ce soit aux différents points de vue à bord ou à destination, ça va vraiment changer. Et l'authenticité également, donc de capturer le moment. On le voit ici, regardez les expressions faciales de l'ensemble des passagers. On est en excursion, on est à la plage, on est sur le fameux magic carpet, ou en train de danser pendant la magic, pas la magic, pardon, mais la silent disco. Donc, vraiment, on va aller chercher l'ensemble des émotions à travers tout ça. Et si vous avez envie de prendre action, d'utiliser ce contenu-là, sachez que c'est déjà disponible à partir de la Digital Asset Library sur Cruising Power. Donc, vous allez sur Cruising Power, sous l'onglet Sales and Marketing, vous allez retrouver dans le bas complètement Digital Asset Library, vous allez retrouver les images et les vidéos. Et là, je voulais également, vous savez qu'on a plusieurs types de vidéos, je voulais également prendre l'occasion de vous en montrer quelques très, très courtes vidéos qui peuvent titiller votre clientèle à tester le produit Celebrity Cruises. Donc, vous voyez, ce sont de très, très courts extraits, mais qui vont vraiment aller chercher l'essentiel de ce qu'est l'expérience Celebrity à bord de mon navire que par ces petits segments de divertissement tout au long du voyage. Vous voyez qu'également, ce marketing est déjà mis de l'avant auprès du consommateur sur le site web client. Puis vraiment, pour terminer sur la campagne publicitaire, on va livrer une expérience qui va permettre d'explorer, se restaurer ou on peut qualifier également de se ressourcer parce qu'on va aller chercher les deux côtés de la chose. Quand je vous disais tout à l'heure l'expérientiel, bien c'est ça qu'on met de l'avant, autant l'expérientiel pour aller explorer différents types d'activités, différents types d'excursions, de destinations à travers le monde, mais on est quand même en vacances, on est quand même sur un navire de croisière qui offre un confort inégalé. Donc, on va également avoir la possibilité de se restaurer, de relaxer et d'avoir des moments qui sont paisibles, calmes tout au long du séjour. Donc, vraiment, j'espère que cette campagne va vous permettre d'aller attirer votre clientèle ou du moins, le but ultime, bien évidemment, c'est d'aller chercher une clientèle qui n'est pas habita de la croisière, des premiers croisiéristes. Donc, aller chercher ces gens qui ont l'habitude de faire des tout-inclus, qui ont l'habitude de faire des circuits pour leur faire tester ce type de produit qui, évidemment, vous le savez, est assez exceptionnel. Mais maintenant, on a d'autres nouvelles assez intéressantes à vous présenter. Donc, Valérie va pouvoir vous parler à l'instant. Merci, Mathieu. D'abord, pour commencer, en grande primeur, on a le Celebrity XL qui va arriver en 2025. Donc, le Celebrity XL, en fait, on va avoir 1 640 cabines. Donc, ça donne à peu près un peu au-dessus de 3 000 passagers sur le navire comme le reste de notre flotte de la série Eng. Puis, on sait que les clients, la majorité, énormément de clients, apprécient l'expérience de Retreat, donc notre expérience ensuite. Donc, on a ajouté 24 space suites de plus que sur le Celebrity Ascend. L'Aquaclass est également un autre type de cabine qui est très populaire sur nos navires parmi nos clientèles. Donc, on a également ajouté 30 cabines aquaclasses supplémentaires réparties sur trois ponts différents sur le Celebrity XL. Puis, une nouveauté aussi pour le XL, un nouveau type de cabine qui diffère du reste de la flotte de la série Edge. On va avoir 4 cabines prime veranda, qu'on appelle. Donc, le style original, vraiment le balcon classique avec une porte qui se ferme et un balcon à l'extérieur qui est différent de l'infinite veranda qu'on a sur le reste de la flotte des navires de la série Edge. Donc, pour vous donner juste un petit avant-gout du Celebrity XL, on vous présente une petite vidéo. première technique, c'est ce qu'on peut bien aimer. Je viens de la flotte en partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, le Celebrity XL va arriver en novembre 2025. Les déploiements pour l'automne 2025 puis l'hiver 2026 sont déjà sortis. Il y a déjà beaucoup de demandes pour le Celebrity XL. Donc, tâchez de faire vite si vous voulez aller chercher de l'espace de groupe ou en faire la promotion pour vos clients. Donc, maintenant, on va parler de certains des outils qu'on a chez Celebrity, des outils qui sont utiles à vous, les conseillers en voyage. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. D'abord, un nouvel outil qu'on a de disponible pour vous, on a le Cruise Planner. En fait, le Cruise Planner, c'est le site auquel vos clients ont accès pour faire leurs réservations avant leur départ. Donc, on a, depuis plusieurs années, on avait beaucoup de demandes auprès de la part des conseillers en voyage pour que vous puissiez faire les réservations du Wi-Fi, des propres boissons, des restaurants de spécialité, des excursions, même pour les clients. Donc, maintenant, vous avez la possibilité de le faire directement dans le Cruising Power. Donc, vous allez vraiment avoir accès au Cruise Planner comme les clients y ont accès eux-mêmes en utilisant, en offrant leur numéro de réservation. Donc, si vous allez dans Cruising Power, sous Planning Tools, Cruise Planner, Cruise Everything, c'est ce qu'on avait sur l'autre page. Ici, on peut aller rentrer, vous allez être, en fait, vous allez être dirigé vers la page suivante. Puis, vous allez pouvoir soit rentrer le numéro de réservation d'un client, si vous êtes prêt à faire les réservations pour eux. Sinon, vous pouvez juste mettre le date, le numéro, excusez-moi, le nom du navire, puis la date de départ de la croiseur de vos clients pour aller voir qu'est-ce qui est disponible dans le Cruise Planner. Donc, ce n'est pas commissionnable, par contre, on sait que c'est quelque chose qui est très en demande de la part des conseillers en voyage. Si c'est un service que vous voulez offrir à vos clients, vous avez accès à mes plans. Puis, ça ne vous empêche pas de charger un frais de service de votre côté également, si vous le désirez. Puis, les clients ont quand même toujours accès, là, à ce jour, à faire leurs réservations dans le Cruise Planner, eux-mêmes. C'est vraiment, si vous voulez offrir ce service-là de plus, c'est-à-dire un gare. Donc, d'autres outils aussi qu'on a un petit rappel de celebritycommitment.com, j'aime appeler ce site, j'aime le présenter comme étant la Bible Célébrité pour les conseillers en voyage avec, c'est là que vous allez retrouver les nouvelles, c'est là que vous allez retrouver nos offres, nos promotions en cours, les incitatifs, toutes, si vous cherchez, par exemple, un dépliant sur certains types de cabines comme l'aquaclasse, le retreat, le concierge, vous avez tout ça directement dans la section marketing resources, les forfaits boissons, les inclusions des forfaits boissons, le Wi-Fi, à peu près toutes les informations que vous pouvez rechercher. Tout se trouve sur des celebritycommitment.com, le long navire, les plans des navires, d'autres outils aussi, par exemple, les formes de monde, à quoi ça ressemble, les obstructions, pour une cabine en particulier, vous pouvez retrouver ça directement dans Ships and Sea Rooms en sélectionnant le navire concerné. Vous avez une section spécifiquement pour voir les obstructions des cabines où on a vraiment des photos des cabines puis leurs obstructions. Un des outils, entre autres, qui se trouve sur des celebritycommitment. Nos déploiements avec nos destinations également sont tous là. Nos programmes de groupe, plusieurs formations aussi. Il y a CST, qui est le webinaire qu'on a généralement avec notre équipe de leadership que vous pouvez retrouver là sur des celebritycommitment.com également. Donc, ensuite, bien sûr, on a Cruising Power. Donc, c'est là que vous pouvez aller principalement pour faire vos réservations comme on a Espresso qui vit directement dans Cruising Power. Donc, pour faire vos réservations, vous pouvez trouver le cruise planer. Vous pouvez faire vos réservations de vol également. On a Hotels by Celerity, vous pouvez aller voir puis réserver les transferts également. on a une section pour aller trouver les navires. On me demandait s'il y avait une façon la semaine dernière de voir où sont tous nos navires en temps réel. Donc, directement là avec Planning Tools, vous pouvez aller sur le Ship Locator. On a aussi une section pour aller commander des brochures à partir de Sales and Marketing puis Order Collateral. Vous avez aussi accès à la certification Celebrity Learning qui est disponible en français à partir de Training and Benefits. Donc, vous pouvez aller faire votre certification Celebrity Learning en français également. puis on a également un petit rappel Celebrity Rewards. Donc, Celebrity Rewards, c'est des points qu'on vous donne pour chaque réservation que vous faites. Il faut aller rentrer vos réservations sur le site du Celebrity Rewards puis vous obtenez normalement de 5 à 15, l'équivalent de 5 à 15 $ en points Celebrity Rewards que vous pouvez obtenir directement sur une carte de crédit MasterFund. Donc, vous utilisez cet argent-là vraiment comme vous voulez. C'est de l'argent additionnel que vous pouvez obtenir avec vos réservations. Donc, ça finit par s'accumuler puis ça finit par faire des bons montants. Plus vous faites des réservations, plus vous avez un montagne. Merci beaucoup, Valérie. En fait, je vais continuer également en parlant rapidement des codes tarifaires. Vous savez que vous avez accès à une liste qui va détailler exactement l'ensemble des codes tarifaires disponibles pour les réservations individuelles, autant sur The Celebrity Commitment comme Valérie vient tout juste de vous le mentionner. Donc, vous avez simplement à aller dans la barre de recherche et vous allez pouvoir indiquer Break Codes et vous allez avoir l'ensemble des codes comme vous avez à l'écran présentement qui va vous détailler quelles sont les inclusions spécifiques. Sachez que c'est également disponible sur le groupe Facebook Celebrity Cruises Agents qui est disponible à la une. Donc, vous avez autant en français qu'en anglais. Vous allez avoir la description complète encore une fois. Je vous rappelle que c'est disponible et éligible seulement pour les réservations individuelles puisque les réservations de groupe sont toujours sans exception en formule All Included dépôt remboursable. Donc, il n'y a pas d'exception de ce côté-là. Maintenant, je vais vous parler rapidement des offres parce que c'est super important. On vient de parler des codes tarifaires. Les codes tarifaires, il faut d'abord penser que vous devez toujours miser sur les inclusions que vous voulez offrir aux clients. Est-ce que vous voulez offrir une formule toute inclue, une formule Retreat ou une formule sans inclusion? C'est tout ce que vous avez à penser puisque toutes les offres que nous avons constamment, on a constamment des offres sur le marché, elles sont toujours automatiquement éligibles au code tarifaire que vous avez sélectionné précédemment. Donc, vous n'avez pas à penser à choisir le code tarifaire qui va être éligible à une promotion puisque ça va être automatiquement appliqué. Nos promotions, je sais qu'elles peuvent sembler, et je répète, j'utilise le mot sembler, compliquées, mais ce n'est pas le cas. Il faut vraiment comprendre la façon dont elles fonctionnent alors qu'elles fonctionnent de façon standard, elles fonctionnent de la même façon et ce, pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, d'abord, notre promotion, il faut savoir qu'elle est toujours à deux niveaux, soit la grosse promotion avec le 75 % de ravis sur le deuxième passager, ainsi que les bonus additionnels. Dans ce cas-ci, on a actuellement des ravis additionnels qui sont offerts sur l'ensemble de nos départs. Et la façon que ça fonctionne, c'est que 75 % de ravis sur le deuxième passager s'appliquent sur tous nos départs sans exception constamment, mais les bonus additionnels, eux, vont être disponibles de façon, je vous dirais, sporadique au fil de la semaine. Donc, si vous regardez plus bas à l'écran, vous avez du vendredi au lundi de chaque semaine, on a des ravis additionnels. Donc, vous avez les montants dollars américains à l'écran, donc c'est toujours converti à un taux de change qui est fixe, qui ne varie pas. Donc, c'est 140 $ canadiens pour une cabine intérieure et vumeur et 280 $ canadiens pour une cabine véranda ou supérieure. Donc, ça, ces montants-là, si on effectue la réservation du vendredi au lundi de chaque semaine, automatiquement, votre réservation est éligible à ces ravis additionnels, autant pour les réservations individuelles que pour les réservations de groupe. Sachez toutefois que pour les réservations de groupe, le 75 % de ravis sur le deuxième passager ne s'applique pas, mais les bonus additionnels s'appliquent constamment. Et donc, je répète également l'autre point qui est super important, c'est la création de la réservation qui importe. Si vous créez une réservation un lundi matin et que vous appliquez le dépôt seulement le mardi ou le mercredi, ce n'est pas grave, c'est la promotion du lundi qui va s'appliquer, c'est vraiment au moment de la création de la réservation. Sachez qu'on a également d'autres ravis du mardi au mercredi, soit les montants que vous avez à l'écran présentement du côté droit, qui équivaut à environ 105 $ canadiens et 210 $ canadiens pour une cabine véranda ou supérieure. Et les jeudis, on n'a pas de promotion. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir exactement quand elles sont offertes. Mais pourquoi je vous dis que c'est simple malgré tout, c'est parce que c'est la même chose pendant des semaines et des semaines. Cette promotion a débuté en décembre dernier, elle était valide jusqu'au 7 avril dernier, elle a été prolongée maintenant jusqu'au 3 juin prochain. Donc, à voir qu'est-ce qu'il va avoir plus tard, peut-être qu'elle sera prolongée encore, mais je peux vous dire que c'est des promotions qui sont à longue durée. Donc, vous savez exactement à quoi vous attendre puisque c'est toujours la même chose et ce, à toutes les semaines. On a également un bonus additionnel. Donc, on offre sur certains dépenses sélectionnées le troisième et le quatrième passager gratuitement qui voyage gratuitement sur les croisières. Donc, ça vaut la peine également d'en prendre l'occasion de regarder à ce niveau-là parce que ça a été prolongé également pour nos nouveaux déploiements jusqu'en... Pas nos nouveaux déploiements, pardon, mais jusqu'en juin également. Donc, vous avez cette promotion additionnelle qui est offerte. Donc, sachez que ces offres sont toujours disponibles avec Celebrity Cruises. Elles sont combinables avec l'ensemble des offres additionnelles justement selon votre consortium ou si vous avez des groupes également. Donc, ça vaut vraiment la peine d'en prendre avantage. Sur ce, c'est ce qui fait le tour des informations qu'on voulait vous donner aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné quelques informations additionnelles. Évidemment, si vous avez d'autres questions, on est là pour y répondre actuellement. Vous pouvez toujours communiquer avec nous dans les prochains jours. Donc, Jean-Michel, à toi. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu, je vais quand même vous garder, toi et Valérie, parce que, bon, une salutation premièrement de Céline Moscovitz qui dit « Heureuse de vous écouter, cher Mathieu. » Mais une question de Joanne Mondor qui demande « L'accès au dossier du client dans Cruise Planner est seulement si la croisière est achetée directement chez Celebrity? » Excellente question. Et la réponse actuellement est oui. Donc, c'est seulement disponible pour les réservations en direct. on essaie de voir si on est capable d'avoir l'opportunité de débloquer le tout pour ce qu'on appelle les « second phone fill number » donc les réservations qui ont été effectuées auprès des tours opérateurs. Donc, on travaille là-dessus pour essayer de déterminer si c'est possible dans le moyen court terme mais en date d'aujourd'hui, en effet, donc on s'est rendu compte que c'est maintenant seulement disponible pour les réservations en direct. Autre question qui est personnelle, bien évidemment, des fois, les gens qui n'ont jamais fait de croisière ont des fois un peu la crainte que s'il arrive quelque chose, une éclosion de quelque chose, on est dans un bateau, tout ça. Qu'est-ce qui est fait chez Celebrity Cruise pour justement se préparer le plus possible au niveau de la salubrité, de l'hygiène, tout ça? Quelles sont les forces de Celebrity? Valérie, est-ce que tu vas prendre cette question? En fait, c'est le « retail » au retour de la pandémie. On a été une des premières compagnies croisières à retourner en mer parce qu'on avait dans les protocoles les plus rigoureux de l'industrie puis ça reste de même depuis le retour de la pandémie. On fait vraiment le plus d'efforts possibles pour garder les éclosions le plus minimalement possible puis éviter la propagation de toutes maladies que ce soit la COVID, l'influenza ou autres. Les gens qui ont déjà voyagé avec Celebrity, vous savez, quand on est sur les navires, je ne sais pas si on a d'autres témoins qui peuvent confirmer ou attester, mais je pense que ce n'est jamais arrivé que je suis allée dans une salle de bain de public sur un de nos navires puis qu'il n'y avait pas un blanc du noir du terme en français, mais un attendant qui faisait le ménage de la salle de bain, même chose, il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de nettoyer les rames pour les escaliers partout, vraiment l'entretien est top-notch si on peut dire désolé pour l'ambicisme. Merci. Autre question, une autre question. Roxane Bouchard demande, quel effort est fait du côté de Celebrity pour diminuer l'empreinte écologique des nouveaux bateaux? Ça, c'est une question que j'adore parce qu'on pourrait en faire une présentation de plusieurs heures parce qu'en effet, on le sait, malheureusement, très souvent, la culture croisiériste va souvent être dépeinte de façon un peu péjorative par rapport à l'empreinte écologique. Cependant, il faut savoir qu'il y a d'innombrables actions et d'initiatives qui sont mises de l'avant pour justement réduire l'empreinte que les navires vont occasionner. Rapidement, je peux vous dire que l'ensemble de nos navires disposent d'un système d'osmose inverse qui fait en sorte que toutes les eaux usées, lavabos, toilettes et tout ça, vont être traitées à travers un procédé chimique qui va faire en sorte qu'au final, l'eau, elle est 100 % pure et est rejetée dans les océans. Donc, il n'y a aucune eau usée qui est déversée d'un navire de croisière chez Celebrity Cruises grâce à ce processus qui est assez intéressant. Après ça, il y a plein d'initiatives au niveau de la coque, au niveau de la façon dont les navires sont bâtis. À chaque fois qu'on bâtit un nouveau navire, on va justement améliorer l'ensemble des éléments pour qu'il y ait une meilleure efficience en carburant. Donc, on a de moins en moins de carburant à utiliser. Évidemment, on a réduit drastiquement le gaspillage au niveau de la nourriture, au niveau des différents services, des produits qu'on offre à bord des navires. Donc, on va vraiment utiliser de façon très, très efficace l'ensemble de nos processus internes pour réduire le gaspillage, les déchets et tout de différents niveaux. Après ça, on va avoir également plusieurs impacts à l'international. Vous savez qu'on navigue partout à travers le monde, donc on va avoir des impacts non seulement d'un côté environnemental, mais d'un côté social, d'un côté économique dans les différentes communautés où on va aller, que ce soit en bâtissant des écoles, en construisant des champs d'éoliennes à certains endroits à travers le monde, en ayant également surtout des navires qui sont disposés à pouvoir ce qu'on appelle faire du « shore power », donc c'est-à-dire en bon français, les plugger lorsqu'on arrive au port pour qu'on puisse éteindre les moteurs. Donc ça, c'est également une technologie qui arrive de plus en plus sur les navires et bien plus encore. Mais bref, il y a beaucoup d'initiatives. À chaque année, on a également un rapport complet de sustainability, développement durable, qui est mis de l'avant sur l'ensemble d'initiatives qui sont faites par notre corporation. Merci beaucoup, Mathieu. Petit message de Nadia Duquette qui dit merci pour cette belle présentation. Célébrité Cruises, c'est vraiment ma compagnie coup de cœur. Donc, beau coup de chapeau de Nadia Duquette. J'aimerais ça dire la même chose, je n'ai jamais fait votre compagnie, mais j'ai fait des croisières et j'adore. Et c'est long, toute ma vie, je pensais, j'avais un peu des préjugés par rapport aux croisières, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est formidable. C'est le meilleur des deux mondes parce qu'on se déplace puis pendant la nuit, on se réveille un matin mais on a le temps puis le temps ralentit sur un bateau aussi. On a l'impression que le temps est beaucoup plus, je ne sais pas, on apprécie le temps, on se calme et tout ça donc c'est une belle expérience. Puis le truc de Saline Disco, je ne l'ai pas fait sur votre bateau mais je l'ai fait dans un hôtel au Mexique et c'est vraiment, vraiment amusant où les gens, tout le monde danse avec ses casques, ça ne fait pas de bruit, ça ne dérange pas les gens puis des fois, tu peux même choisir la chanson qui te plaît donc tu as des fois une belle initiative de votre part. Donc je pense que c'est tout pour les questions. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Mathieu ou Valérie? Je pense que j'avais vu une autre question aussi d'Amine Fournier qui demande pour les réservations de restaurants, activités, spectacles, quand est-ce qu'on peut le faire dans le Cruise Planet? Normalement, c'est à partir de neuf à douze mois environ avant le départ, surtout principalement pour les excursions. Pour les spectacles et les activités, la majorité du temps, il n'y a pas de réservation à l'avance. Pour les spectacles, en fait, il n'y a aucune réservation. C'est toujours premier arrivée, premier servi, mais il ne manque pas d'espace dans nos salles de spectacle. Pour vous donner une idée, sur les navires, la série Edge, on a environ 1000 places dans le théâtre et on a deux représentations par soir, donc avec une capacité d'environ 3000 passagers. Donc on a toujours assez de places pour accommoder tout le monde. OK. Autre question de Natasha Settun. Merci pour tout. J'adore ce début. À quand on a contact avec le majordome avant l'arrivée de nos clients à bord pour des demandes spécifiques comme un peu les resorts peuvent offrir sans que nous soyons obligés de déranger nos représentants. Alors ça, c'est vraiment une question. En fait, rapidement, ça se fait via l'application ou par courriel, donc un courriel automatisé ou un message automatisé par l'application. Donc il n'y a pas un contact direct avec le majordome, mais oui, il y a des questions et les préférences peuvent être envoyées directement avec le client sans problème. Excellent. Marc-Claude Denis qui dit merci, belle présentation. Donc merci à ceux qui ont participé, belle participation des gens qui nous écoutaient. Merci beaucoup donc Mathieu Robert, directeur commercial Est du Canada et Valérie Lavigne, représentante aux ventes internes. Je rappelle vos courriels aussi pour les gens qui auraient d'autres questions après ou qui voudraient vous contacter directement. Je peux donner votre courriel, j'imagine. Donc Valérie, c'est vlavigne à commercialcelebrity.com et Mathieu, c'est mrobert à commercialcelebrity.com Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de journée. Merci à vous d'avoir été là. C'est Profession Voyage. Donc il y aura d'autres webinaires dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.